Ok, alors on regarde cet arbre qui est en mauvais état. Oui, on voit qu'il a souffert, on voit qu'il lui manque une partie de l'écorce en bas. Donc c'est un pommier dont la peau, dont l'écorce a été brûlée. Alors brûlée par quoi ? Donc il faut savoir qu'il ne faut rien mettre en contact avec l'écorce du pommier. Et sur ce pommier-là, il y a eu des cendres de bois, de feu, vous savez. Parce que dans les cendres, il y a beaucoup de chaux, il y a du calcium. Donc j'avais dit, je n'aurais mis... Et puis il y en a eu le long de l'arbre et ça a brûlé l'écorce. Oh, mais ça a donné ça. Donc il ne faut pas mettre d'écorce... Il ne faut rien mettre le long de l'écorce. Pas de fumier, pas de rien. Même le fumier, ça brûle l'écorce. Parce que des fois, il y en a qui ont dit qu'on bat d'igeon l'écorce de chaux, de fumier pour... Oui, mais c'est dilué. Tandis que là, vous prenez des cendres, ça brûle l'écorce. Donc c'est ce qui est arrivé à cet arbre-là. Du coup, cet arbre-là, vu l'état où il est, il faudrait le remplacer ? Pour l'instant, je vais le laisser. On va voir comment ça fait. Parce qu'on voit quand même que l'écorce, elle a tendance à reprendre le dessus. Ah oui, ça pourrait... Bon, voilà. Après, le tout, c'est qu'il n'y ait pas d'attaque de campagnoles non plus. Mais bon, ça n'a pas l'air. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as planté tes arbres ? La préparation de sol, je pense. Oui, bon, ici, comme c'est une replantation de l'existant, donc on a repris les lignes existantes. D'accord. Donc on s'est réaligné sur tous les anciens. La distance ? Donc on est en 10 mètres, 10 mètres. D'accord. D'accord. Donc ça fait 100 pommiers à l'hectare. D'accord ? Donc après avoir tracé, j'ai mis un jalon. Et après, la mini-pelle fait un trou de 20 mètres carrés. On enlève le gazon qu'on met sur le côté. Et après, on enlève toute la terre sur 20-30 centimètres. Suite à ça, on reprend de la terre dans le fond, mais qu'on détasse, et puis qu'on remet dedans, aussitôt. Donc en principe, on dit qu'il faut planter à Sainte-Catherine. Mais bon, souvent, nous, c'est plutôt au mois de mars qu'on plante. Donc pour la plantation, mise en place du tuteur avant de planter. Ok. Normalement, là, c'est des tuteurs de 2 mètres. Oui, des 8-10, mais normalement, il faut 2 mètres 50. D'accord. Mise en place du pommier avec le point de greffe bien supérieur au niveau du sol. Après, mettre un lien pour ne pas qu'il bouge non plus. Et puis après, mise en place du corset. D'accord. Alors, le corset, là, c'est un corset 5 branches. Vous avez des corsets 7 branches, 10 branches suivantes. Si c'est des moutons, si c'est des chevreuils, si vous avez... Voilà. Donc moi, c'est des 5 branches. 5 branches, c'est parce que c'est des vaches ? Oui, c'est ça. 5 branches, l'avantage, c'est peut-être de pouvoir y rentrer le sécateur ? Oui, exactement. Aussi, parce que quand vous avez des gourmands, tout ça, vous avez la possibilité. Parce que s'il faut l'ouvrir à chaque fois... Parce que là, je vois, c'est vissé. Oui, c'est vissé, oui. Oui, là, c'est des vissés. La première année, j'avais mis des clous. Mais c'est pareil. Bon, après, on change. Donc là, c'est des vis en inox. Vous n'avez pas mis de cage anti-campagnole ? Non, pas du tout. Pour l'instant, on va dire... On touche du bois. Bon, alors. Non, non, sur le même labo, le même labo, parce que tout le beau, il n'y en a pas. Après, quand on en plante 2-3, je veux bien, mais quand on en plante 400... Combien de temps ça a pris ? Combien d'argent, si ce n'est pas indiscret ? Un pommier, il faut compter 35-40 euros, le pommier. Vous prenez la protection, elle vaut 7-8 euros. Ça dépend le nombre de branches. Facile, si c'est plus, même. Bref, vous avez le tuteur. Bon, le tuteur, c'est pas... En tout, il faut compter une cinquantaine d'euros. Sans ça, manœuvre, je pense. Donc, fois 100, on arrive à 5 000 euros. Et là, pour planter les 100 arbres, vous avez mis combien de temps ? Là, j'ai mis, je ne sais pas, 3-4 jours, 2-3 jours. Après, ça dépend, parce qu'avec la ferme, on est occupé aussi d'autres choses. On n'est pas à temps plein. Par contre, là-bas, on a mis... Parce que là-bas, bien sûr, il y en avait beaucoup, donc il a fallu quand même s'organiser autrement. Donc, l'année dernière, on a mis 300, plus de 300, on a mis une semaine, une bonne semaine à 2, 2-3. Donc, il n'y avait plus qu'à planter. Le tuteur, tout était déjà mis en place avant. Et le jour qu'on a planté, voilà. Ils s'en mettent le corset. Le corset, je les ai mis encore après, donc c'est encore du temps en plus. Et le corset, là, ça supporte alors les vaches ? Parce que là, je voyais une vache qui se grattait sur un arbre et tout, ça... Ah oui, oui, mais... Il y a des piquants, ça suffit ? Ah oui, ça suffit. Même nous, il faut faire attention, parce qu'on est vite... Ça rèche vite la pousse. Ah voilà. Bon, d'abord, on le voit, les pommiers, ça fait depuis 2010, ça fait 7 ans, et puis... Ça devient bien, oui. Après, il faut surveiller la pousse, quand ça pousse. Après, il faut les desserrer. Pour pas que ça blesse l'arbre. Comment tu le serres ? Ah ben, après, on desserre, on dévisse, hop, et puis on le met plus là, ici, voilà. Mais pourquoi tu ne le mets pas tout de suite très large ? Non, parce qu'il faut que ça maintienne... Parce qu'après, ils vont plier dedans, tout ça, il faut que ça soit serré quand même, au début. D'accord.